C'est ça, c'est qu'on se dit qu'on ne peut pas se faire baiser par quelqu'un qui a plus que nous. Tu te dis, mais putain, pourquoi il m'a baisé alors qu'il dit comme quoi il a trois fois plus qu'en moi ? Parce que même quand tu fais une vidéo contre lui, même quand tu as des preuves, des preuves, mais genre irréfutables, tu vois, genre des preuves, et bien même là, il réussit à retourner le cerveau des gens en disant, ouais, mais ça date, ou alors c'est du fait que c'est des hineux. Et la plupart qui m'ont fait confiance, en fait, ils ont perdu beaucoup, comme moi j'ai perdu beaucoup, honnêtement j'ai deux enfants, et je peux vous dire qu'après ça, ça a été très très dur parce que j'ai mis de côté pendant longtemps justement pour avoir cette femme. Yo les potos et zen, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vais prendre deux mesures pour préserver cette vidéo, pour qu'elle ne soit pas supprimée par l'intéressé. Premièrement, je l'appellerai Swaggy, plutôt que par son vrai nom ou son pseudo, et j'utiliserai aucune image de lui. Si vous connaissez pas le personnage, je vous renvoie à mon quai devenu qui apparaît en haut à droite. Deuxièmement, si ma vidéo vient à sauter, je veux qu'il reste des traces un peu partout sur YouTube, et c'est pourquoi je vous autorise exceptionnellement à republier la vidéo. Vous pouvez la télécharger directement sur le site mp3hub, que je vous conseille de par sa simplicité, ou tout simplement en ajoutant LOL dans l'URL de cette vidéo avant le mot YouTube. Ça vous dirigera sur ce même site pour télécharger ma vidéo. Je vous mets de toute façon un lien pour la télécharger en description. Donc, aujourd'hui on est là pour faire une mise à jour de mon quai devenu Swaggy, qui est pour le coup plus qu'incomplet. Mon objectif principal, c'est de vous prévenir que vous ne tombiez pas vous aussi dans le panneau, que les gens soient au courant de ces agissements et qu'il n'y ait plus d'arnaques tout simplement. Quand j'ai réalisé ma première vidéo sur Swaggy, j'ai fait énormément de recherches sur ce qu'il avait pu devenir. Malheureusement, j'ai pas trouvé grand chose. Et pourtant. Une page Facebook rassemble les victimes et répertorie quelques preuves. Si vous êtes concerné ou tout simplement intéressé par le sujet, je vous invite à la rejoindre. Elle est tenue par les premières personnes arnaquées, et malheureusement, encore aujourd'hui, tous les mois, de nouvelles personnes viennent s'y plaindre et témoigner de leur mauvaise rencontre. Depuis 2014, Swaggy se sert de sa notoriété, de sa certification sur les réseaux sociaux et de l'image bling bling qu'il renvoie à ses fans pour escroquer. On parle de centaines de milliers d'euros et sûrement même de millions. Les personnes s'occupant de la page Facebook ont recensé environ 30 personnes arnaquées et plus de 750 000 euros perdus. Cette liste de 30 personnes n'est bien entendu pas exhaustive, puisqu'on imagine que beaucoup ne se sont pas prononcées. J'ai pu écouter les témoignages de 6 victimes. Par souci de confidentialité, j'ai utilisé des prénoms fictifs, et pour l'une d'entre elles, j'ai modifié la voix. On a donc Julien, Jérémy et Emma qui se sont fait escroquer à hauteur de 10 000 euros chacun. Maxime d'environ 27 500 euros en 3 fois, Anna à elle a perdu 35 000 euros et Arthur 50 000. Je vais vous partager simplement leurs témoignages de manière condensée pour être rapide et efficace, mais en description vous pouvez retrouver les appels que je leur ai passé en intégralité. C'est moi qui a pris contact avec lui, parce que je voyais cette publication et tout ça, ça m'intriguait de savoir comment vous dire, construire mon avenir avec mes enfants et tout ça, et lui, il avait des phrases qui, peut-être, qui m'ont... Comment vous dire ? Qui m'ont... Je ne sais pas, qui m'ont donné envie de me contacter, quoi. D'accord. Vous vouliez des conseils par rapport à comment investir votre argent, peut-être ? Voilà, c'est ça. Justement, comment investir mon argent en digitalité, ça n'est pas tombé dans un panneau de... Je ne pensais pas vraiment que j'allais me faire arnaquer, pour le coup. J'ai pris contact avec lui. C'est moi qui ai pris contact avec lui. D'accord. Ok. Alors, donc en fait, j'ai pris contact avec lui par Messenger, et j'ai encore les messages, j'ai encore tout. C'est-à-dire qu'en fait, je suis rentré en contact avec lui, par le bien de quelqu'un qui m'a dit, comme quoi ce gars-là, il avait réussi, et moi je lui ai dit, ouais, c'est de la foutaise, c'est un gars qui réussit, c'est pas un gars qui se monte partout, quoi. Et en fait, le soir même, je suis allé le voir sur sa page, j'ai regardé les choses et tout ça, et je lui ai envoyé un long message en lui expliquant comme quoi en fait, je souhaitais faire des investissements, mais pas en faire avec lui, en fait. Dans le message, j'ai bien marqué que je veux en faire... Ouais, tu voulais des conseils. Voilà, des conseils, tout à fait. Franchement, je ne vais pas te mentir, je crois que même pas 5 minutes après. Et en 10 ans, par message clair, clair, mal écrit et vite fait, quoi, il m'a répondu, super, ça me fait plaisir, frérot, eh bien, envoie-moi ton numéro, que je puisse te joindre. Comme ça, cash, il m'a dit ça, comme ça. C'est lui qui t'a contacté ou c'est toi qui l'a contacté ? C'est moi qui lui ai envoyé un message à la base, en lui disant que, qu'est-ce que je lui avais dit ? Ah oui, je lui avais envoyé un message et je lui avais demandé si je n'avais pas des petits conseils à donner, si je n'avais pas des petits conseils à donner pour tout ce qui est investissement ou quoi que ce soit. Il m'a répondu, il m'a dit, écoute, je ne peux pas te donner ce conseil, je ne peux pas faire ça à tout le monde, je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, et j'ai là, je suis à faire. Et en fait, il a continué à me parler, mais de toute autre chose, en fait, on a parlé de tout et de rien. En fait, c'est très simple, en 2014, le 2 juin 2014, j'ai créé ma boîte, c'est-à-dire, et c'était quelque chose qui était lié à la téléphonie, tu vois, j'avais un produit, un produit phare, mais qui ne correspondait pas vraiment au public français, tu vois ? D'accord. C'était quelque chose d'assez bling bling, et puis un jour, je suis tombé bêtement sur une scène là qui s'appelait l'Energie 12, et en fait, c'était lui sur le plateau, et puis j'ai vu tout de suite le personnage, en fait. C'était très voyant, très bling bling, très porté sur les bijoux, les diamants, ce que tu veux. Ouais. Et comme par hasard, à ce moment-là, il avait un téléphone doré, et je me suis dit, tiens, le produit que j'ai, tu aurais pas traitement avec ce mec. Ouais. Donc, j'ai attendu, machin, j'ai regardé, et puis j'ai vu la page, et de là, j'ai pris son mail, et je lui ai envoyé un mail. Comme vous pouvez le remarquer, Swaggy ne traque pas ses proies. Les proies viennent à lui. La plupart du temps, simplement pour avoir des conseils pour faire fructifier de l'argent, ou par simple empathie envers le personnage. Et c'est là qu'il est très fort. Au début, la technique est la même à chaque fois. Il contourne le sujet pour lequel les personnes l'abordent et jouent son coup sur le long terme. Pendant plusieurs mois, il entretient une relation sociale. Il fait ami-ami avec la personne, prend de ses nouvelles très régulièrement, et parfois joue même le martyr pour déclencher chez ses victimes ce que lui-même est incapable d'éprouver, de la pitié. Par exemple, Mugman, quelqu'un, ça faisait passer pour un mec, ouais, j'ai pas de famille, j'ai pas de... j'ai personne envers qui me tourner... Bon, voilà, tu sais, en même temps, quand t'as un gars comme ça qui vient te parler, qui t'appelle tous les jours, tu te dis, bon, c'est quand même un personnage public qui est quand même suivi par du monde, malgré tout, hein. Ouais, ouais, bah oui. T'es à 100 lieux d'imaginer que le mec, c'est un escroc, tu vois. J'ai demandé des conseils, donc directement il m'a répondu, déjà je me suis dit, ah bon, ben il est sympa, il répond, malgré qu'il a plusieurs abonnés, donc j'ai demandé, et ensuite il m'a directement mis en confiance, dans le sens où, il m'a dit, t'inquiète pas, il m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais t'aider, moi je vais te changer ta vie, je sais pas, ça a été, peut-être que j'ai été bête sur ce coup-là, mais je sais pas, il m'a vite mis en confiance, donc ça a duré pendant peut-être un mois, on a parlé par message, je me suis dit, quand même, c'est une célébrité qui me répond, j'étais un petit peu pas flattée, mais je me suis dit, bon, quand même, peut-être que j'ai un peu de chance. Ouais, ouais, dans un sens, c'est normal, ouais. Voilà, on s'est dit, quand même, bon, une célébrité me condamne, on a un petit peu de chance, peut-être que cette personne, elle veut faire du bien, elle veut nous aider, ou quoi, donc j'ai été vite mis en confiance, je parlais avec elle pendant un mois, vous savez, par Fast Time, enfin, les messages comme sur iPhone, et donc, de là, en fait, il m'a mis plein les yeux, et en fait, comment il a réussi à me faire prendre confiance, c'est-à-dire qu'il m'a fait parler de moi, il m'a fait parler beaucoup de moi et de ma famille, c'est-à-dire que j'ai eu des problèmes avec, à cette époque, j'ai eu des problèmes de famille, et tout ça, et ça m'est beaucoup servi, en fait, il m'a dit que j'étais dans la même situation que lui, un peu, et il s'en est servi comme ça, c'est-à-dire qu'il me comprenait, que justement, il voulait m'aider, que, de toute façon, la famille, il faut s'en écarter, parce qu'elle est la puce pour faire du mal que du bien, et que d'être comme ça, et tout le temps que d'être comme ça. Mais c'est impressionnant, la mise en confiance, c'est assez impressionnant, parce que, du coup, il se confie à toi, plus ou moins, c'est du mytho, après, tu t'en rends compte, mais il te fait croire qu'il est en brouille avec sa famille parce qu'il a de l'argent et que sa famille roulait le gratte et de la thune. Après, il te fait croire qu'il n'a quasiment pas de potes parce que, justement, les gens pensent qu'à discuter avec lui pour son pognon et compagnie, tu vois. Et alors, il te fait croire qu'il t'appelle régulièrement, il t'écrit, il prend des nouvelles, savoir comment ça va, il te demande ce que tu aimes bien bouffer, des trucs comme ça. Il te retourne le truc dans le sens où, quand tu vas venir, ça va être un carnage. Il va te faire un truc de fou là-bas. Il est bon parce qu'il t'appelle souvent quand il est dans un putain d'appart ou quand il est dans un côté d'une putain de grosse caisse et tu te fais croire que c'est la sienne. Bizarrement, à chaque fois, t'as un truc qui fait « Attends, attends, j'ai juste un truc, je te rappelle » « Par exemple, des trucs à la con, mais bon, tu fais pas trop gaffe. Et alors, quand tu te poses des questions, tu recommences à chercher un peu à droite à gauche et au final, tu trouves rien et puis tu te dis qu'un gars qui a autant de visibilité sur les réseaux, il peut pas te niquer sinon tu le dé, tu le balances et c'est fini, tu flingues son truc. C'est bizarre. Anna, Jérémy, Julien et Arthur ont pris contact avec lui simplement pour obtenir des conseils et des astuces pour investir leur argent. Swaggy leur a retourné le cerveau pendant plusieurs mois, leur a donné ses réseaux privés, son Skype et même parfois son propre numéro de téléphone et leur en a mis plein les yeux jusqu'au jour où... Et du coup, il m'a proposé justement, il m'a dit « En ce moment, il m'a expliqué, il m'a dit « Voilà, moi j'ai placé le temps d'argent, je sais plus combien exactement il m'avait dit, il m'a dit « Moi j'ai placé le temps d'argent, j'ai gagné le temps, donc en 10 jours, tu peux gagner, tu peux doubler ta mise, je ne sais plus trop ce qu'il m'avait dit. Ouais. Donc moi je l'ai écrit, il m'a montré des documents donc je pense qu'il m'a dit qu'il avait mis 70 000 euros et qu'en 10 jours, il pouvait la doubler ou la tripler, donc ça faisait... Bon, moi je pensais que c'était le maître, il m'a dit « Moi je te conseille de mettre 100 000 euros » et je lui dis « Non, honnêtement, moi 100 000 euros, je ne les ai pas quoi. » Il m'a dit « C'est quoi la plus grande femme que tu peux avoir ? » Je lui dis « Ça peut être 35 000 euros, pas plus quoi. » Oui. Donc il m'a dit « Si tu me donnes 35 000 euros dans quelques jours, moi dans 10 jours, je te rappelle et je te montre l'évolution de ton investissement et tout ça. » Du coup, en fait, il m'avait proposé d'investir sur des placements qu'il faisait chaque année avec des gens de Dubaï ou je ne sais plus exactement. C'était des placements dans quoi ? Dans l'immobilier ? Il ne m'a pas dit il est resté flou. Il ne m'a jamais dit « Non, quoi c'était ? » Il m'a dit qu'il ne pouvait pas me dire il m'a dit qu'il faisait ça pour mon service mais qu'il ne pouvait pas me dire ce que c'était. Il m'a dit « Tu me confies ton argent ? » Je me souviens très bien. Il m'a dit « Tu me confies ton argent ? » Et sur 21 jours, je te le rend en x3 en gros. X3 ? En gros, ça donnait ça en x3 pour le retour sur investissement. D'accord. Du coup, je lui ai dit « Bien sûr, je lui ai dit ok. » Et du coup, il vous a demandé de l'espèce principalement ? Oui, principalement, il m'a dit de l'espèce et tout ça. j'ai dit « Maintenant, ça va être dur de les retirer petit à petit de mon compte parce qu'on ne peut pas retirer comme ça de son compte de son compte autant facilement parce qu'ils vous demandent des preuves qu'est-ce que vous allez faire avec et tout ça. Donc, j'ai retiré vraiment petit à petit. En un mois, je lui ai retiré 35 000 euros. Et bref, du coup, on s'est rejoint à Paris et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je lui ai donné les sous en espèce. Il ne les a même pas comptés dans une enveloppe qui les a mis dans la poche. Il m'a sorti une nièce de billet. Il avait une nièce de billet de 50 euros dans l'autre poche et en fait, il m'a dit « Écoute, combien tu en as eu à peu près pour l'avion ? » Je lui ai dit une somme. Je crois que à l'époque, c'était 250 euros. Il m'a pris une petite nièce de billet dans sa main. Il me l'a donné. Il y avait 300 euros, je crois. Il y avait 50 euros de plus que ce que ça a coûté le voyage en fait. Donc, voilà, je t'ai clairement confiance. Bah ouais, c'est clair. Et alors, il te dit « Ouais, voilà, j'ai des investissements en bourse sur des one-shot où tu places et en fait, tu achètes, tu vends assez rapidement. C'est-à-dire qu'en une semaine, deux semaines, tu peux faire x2, x3 sur des montants. Ce qui est quasiment impossible en réalité. Sauf avec des gros montants. C'est vrai qu'avec des 6 chiffres ou des 7 chiffres, tu peux faire des trucs comme ça. C'est de la charmente comme du métal ou des trucs. Ouais, je vois. Tu vois, mais il faut des grosses sommes mais avec des petites, non, tu le fais pas. Et lui, il te fait croire qu'il va prendre ta petite somme qui va les mettre sur des grosses et qui te fait partager et qui te fait croquer un peu. ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire, je vais t'infiler 10 000 euros et ce que je vais faire c'est que derrière moi, je vais te les faire fructifier en, je sais plus s'il m'a dit 5 ou 10 jours, même pas. Tu vois pas s'il m'a dit ça. Et il t'a dit la façon dont il comptait les faire fructifier ? Ah oui, de l'immobilier, que de l'immobilier. Moi, c'était que de l'immobilier à l'époque. D'accord, donc il peut faire fructifier 10 000 euros en une semaine. En quelques jours, un immobilier. En immobilier. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas l'immobilier comme on imagine, il m'avait expliqué que c'était l'immobilier. C'est-à-dire qu'il avait, il faisait du placement sur des grosses habitations à tout pas et tout ça et après derrière, il y avait une grosse revente. Sauf que des gens investissaient, surinvestissaient, des trucs comme ça pour regagner de l'argent comme moi, il m'expliquait et derrière, en fait, au final, il y avait tellement d'argent qu'au bout, ça a ressorti. extra, il avait trouvé, c'était un système qui était énorme. Sauf qu'en fait, ça marchait terrible. Enfin, que des trucs comme ça. D'accord. Et moi, en 2014, je vais te dire, je vais me faire mes 18 ans. Donc, c'était quelque chose pour moi, c'était une opportunité. C'était vraiment quelque chose de fou. C'est clair, je comprends. D'accord. Moi, je suis allé à Miami avec 50 000 sur moi. Donc, toi, tu es carrément allé jusqu'à Miami pour... Moi, je suis allé à moi. Je l'ai vois. Moi, j'ai pris l'avion. Je rejoins. On a mangé ensemble. On s'assoit ensemble. Il est là. Il mange avec toi. Il t'invite à bouffer. Évidemment, il peut t'inviter à bouffer. Tant qu'il est de 50. Il t'invite à bouffer. Il est là. Il rentre dans ta tête presque. Après, naïvement, tu lui remets les thunes parce que c'était KO du voyage. Tu as envie d'aller te piotter. Je lui dis, vas-y. Tac. À demain matin. Et le lendemain matin, après, tu peux rêver. Il t'appelle. Il te met la carotte. Il te dit qu'il est en train de changer l'argent. Donc, il t'envoie, il fait le mort. Et puis, il revient par moments. Il dit, mais non, mais ne crois pas ça. Tu me déçois, franchement. Je te rend service. Je te fais gagner de l'argent. Tu me prends pour un voleur, machin. Grâce à ces techniques de mise en confiance qu'il a jouées sur le long terme, il a pu les convaincre assez facilement d'ajouter un certain montant sur des grosses opérations en leur promettant un retour sur investissement jusqu'à trois fois leur somme initiale. Et le tout en seulement quelques jours. Donc, il les a tous rencontrés un par un. Il a fait venir Anna, Jérémy et Julien dans des hôtels luxueux à Paris. Arthur, quant à lui, a dû se déplacer jusqu'à Miami pour lui donner ses 50 000 euros en cash. Toujours en cash parce que, bien entendu, ça ne laisse pas de traces. Comme il l'explique dans son témoignage, Swaggy lui a demandé de ne pas déclarer l'argent à la douane pour éviter les frais. Frais qui n'existent en fait pas du tout. Et donc, il te demande d'où viennent ces 50 000. 15 000 d'argent officiel et 35 000 d'argent qui n'existent pas. Donc, déjà, au début, je voulais appeler les flics quand j'étais sur place aux Etats-Unis mais les flics vont te dire « Monsieur, tu es déclaré à la douane en arrivant ? » Parce qu'il te dit, lui, il te dit, Swaggy te dit bien, tu ne déclares pas l'argent à la douane, enfin, à l'administration américaine, sinon, ils vont te taxer quelque chose dessus. Alors que c'est totalement faux. C'est juste que lui, il ne veut pas que tu le déclares parce qu'effectivement, quand tu vas appeler les flics, si tu l'as déclaré l'argent, là, les flics, ils ne rigolent pas avec ça. Par contre, tu ne l'as pas déclaré, tu vas appeler les flics, Maxime, quant à lui, commercialisait des châssis et des coques de téléphone de luxe et souhaitait faire décoller son entreprise en ayant recours à un influenceur. Swaggy était donc l'égérie parfaite. Je me suis lancé et en fait, le 10, c'était quoi ? C'était, je vais lui donner 5000 euros en liquide et lui, en fait, sur tous les réseaux sociaux, il partagerait trois photos et ça impliquait environ, ça allait toucher potentiellement 3 millions de personnes en termes de visibilité, je crois. Et si bon, les retombées, à mon avis, si tu avais fait plus de ma calcul, ça aurait dû normalement être assez conséquent. Voilà, tu vois. Mais Swaggy ne respectait pas les termes des différents contrats qu'ils ont pu signer. Pour 5000 euros, ce qui devait être une mise en avant de ses produits sur les réseaux sociaux devient un simple boost de faux followers et de fausses interactions sur le compte Instagram de l'entreprise. Pour 15 000 euros, Swaggy lui a fait miroiter que ses produits seraient mis en avant à la télé pendant la campagne de promotion de son nouvel album. Résultat, Maxime se retrouve dans le public de diverses émissions et assiste de loin à l'apogée de Swaggy sans qu'on parle une seule fois de ses produits. Pour 7 500 euros, ses produits devaient apparaître dans un clip qui n'a finalement jamais été tourné. Swaggy ayant utilisé un faux nom sur les contrats et les échanges ayant été fait uniquement en cash, les contrats sont caduques et Maxime n'a pas pu avoir recours pour la justice. C'est là où en fait, avec le temps, avec les années, j'ai compris que le contrat dès le départ était caduque. Pourquoi ? Parce que le nom qu'il m'avait donné, je parle pas du nom d'artiste, je parle du nom, son vrai nom. C'était pas son vrai nom. Non, il s'était pas il était Ryan Sanchez. Ah ouais, d'accord. C'est moi qui ai pris contact avec lui. Ouais, à la suite de quoi ? Parce que j'aimais bien le personnage, etc. Ouais. Donc en fait, on parlait un peu sur Messenger. Ça faisait depuis deux ans qu'on parlait du bon du fait. C'était vraiment des petits messieurs et ensuite, il m'a contacté l'été, donc ça devait être mai, juin, en m'expliquant qu'il avait de gros problèmes, qu'il était en prison en Tunisie. D'accord. L'histoire d'Emma est sûrement celle qui m'a le plus touchée. Elle n'attendait rien de Swaggy. Elle appréciait simplement le personnage et comme avec toutes ses victimes, il a réussi à gagner sa confiance pour faire ce qu'on appelle une arnaque à la romance. Donc, qu'il avait besoin de 10 000 euros pour pouvoir ressortir. C'est la caution de 10 000 euros. Et il m'a dit que si je l'aiderais, qu'il me donnerait 2-3 millions au Bras, voilà, qu'on allait s'arranger. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Donc, moi, je devais faire des Western Union à une personne de Tunisie, apparemment, qui travaillait à la prison. Ouais. Donc, voilà, j'ai fait des Western Union régulièrement. Ensuite, on s'est vus à Milan parce qu'il m'a dit qu'il a une rassemblement pour avoir une permission de 24 heures. Ouais. Donc, si je l'envoyais 2 500 euros, donc, je l'ai fait un Western de 2 500 euros. D'accord. Et moi, à Milan, je devais lui donner un peu d'argent pour qu'il puisse manger sur place. Donc, je lui ai pris son pied d'avion, j'ai tout pris. je l'ai vu même pendant 4 heures à Milan parce qu'il est arrivé, on a parlé, je lui ai donné ce que j'avais à l'honneur. On a dû discuter 2-3 heures. Et ensuite, moi, je suis partie fumer une cigarette en bas de l'hôtel et quand je suis remontée dans la chambre, il n'était plus là. À un moment donné, je me suis rendu compte que ça a commencé à être une escroquie. Donc, voilà, je m'envoyais presque un peu plus de 10 000 euros. En dessous. Ouais. Ok. Et puis, jour au lendemain, c'est une nouvelle, elle m'a bloquée et puis voilà, je cherche de joindre, voilà, elle m'a bloquée de partout. Après leur avoir pris leur argent, Swaggy a pris ses distances petit à petit jusqu'à ce que les victimes n'ont plus du tout de nouvelles de lui. Certains ont tenté des stratagèmes pour récupérer leur argent. Malheureusement, sans succès, d'autres se sont fait une raison et sont passés à autre chose et certains ont tout perdu. Un Canadien a même tenté de se suicider. Mais ça, parce que je connais une victime au sud du Canada. Et c'est un garçon et le pauvre, il était vraiment très très mal et ça m'a fait beaucoup de jeunes parce que c'était un garçon et il voulait mettre ça à ses jours tellement qu'il en avait marre. Mais on va parler de lui, d'ailleurs, vous pourriez me passer son contact ? Bien sûr, il n'y a pas de soucis parce que son contact, oui, mais il est très gentil, le pauvre. J'ai essayé de lui remonter le moral parce qu'on était dans la même situation. Je lui ai dit que ça ne sert à rien et qu'il ne devrait pas faire ça qu'il devait profiter d'un vie au lieu de penser à des choses comme ça parce que c'est monstrueux quand même de penser à ça. Ça m'a atteint quand même parce que je me suis dit certains n'ont pas pu porter plainte parce que les autorités s'intéressent plus à l'origine de l'argent qu'à l'escroquerie en elles-mêmes. D'autres l'ont fait une première fois seul dans leur ville et une seconde fois en groupe à Paris. Mais Swaggy ne met plus du tout les pieds en France. En dehors de sa famille qu'il protège et fait semblant de ne plus avoir contact avec lui, il n'a plus rien ici. Plus de contact, plus de logement. Il mène ses escroqueries depuis Miami. Et malheureusement, en France, la loi fait que le préjudice total et le nombre de plaignants ne suffit pas à ouvrir une enquête et à procéder à une extradition. Certaines des victimes ont même reçu un courrier leur notifiant que l'affaire était classée sans suite. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est prévenir. Prévenir et en parler autour de vous. Même si Swaggy est aujourd'hui pour vous comme pour moi une personnalité morte et oubliée, il n'en est pas moins dangereux. Je compte sur vous pour relayer cette vidéo afin qu'il n'y ait plus de victimes. Je voudrais conclure avec cette phrase La richesse et la célébrité d'un homme là regarde, la priorité frère c'est de te régler. Je te dois 50 000 boules. Là je te dois... En tout, je m'en rappelle, tu m'avais donné en tout 30 000 vœufs plus 20 000 dollars. C'est ça ? Oui.